Créer en Alpes, nous on est une structure du mouvement Emmaüs, on a été créé en 2004 déjà. A l'origine, notre rôle était de collecter et de traiter du matériel informatique, du déchet informatique et électronique. En 2015, on a décidé de créer notre propre filière du réemploi, tout ce qui touche le domaine de l'économie circulaire finalement. Et on a décidé autour de ce pôle de créer un tiers-lieu dédié, qui est donc ce Fab Lab, ce laboratoire de fabrication, qui vient vraiment par la volonté aujourd'hui de changer un peu nos modes de consommation, tels que nos déchets. Nous, on réserve toute notre matière première au Fab Lab pour pouvoir les réemployer. Travailler la matière pour constituer, fabriquer des objets nouveaux, en utilisant des technologies qui sont effectivement l'impression 3D, la découpe laser. On a mis en place avec le CERTA une formation certifiante, qui est donc un certificat de qualification professionnelle, opérateur d'usinage sur machine outil à commande numérique. On intervient aussi sur des dispositifs d'insertion, notamment auprès de la Fondation des apprentis d'Auteuil. Je suis en chantier d'insertion en informatique pour rebondir beaucoup plus dans l'informatique à l'heure actuelle. Pour la formation, on est parti d'un produit qui était déjà pré-coupé, enfin pré-dessiné pour servir de support de téléphone portable. On leur propose effectivement une découverte des nouveaux métiers émergents autour de l'industrie et de l'usine 4.0, par exemple. On rassemble un certain nombre d'acteurs du territoire, mais aussi des acteurs économiques, qui sont des entreprises. Des entreprises principalement des PME, PMI, qui souhaitent faire du développement, du prototypage, éco-conçu, ce qui veut dire que tout est recyclable, tout est réutilisable dans le produit qui a été fabriqué. Des entreprises qui viennent surtout parce qu'on leur apporte quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout avant. Et puis l'idée derrière tout ça, c'est tout simplement d'être un lieu, un espace qui permette de rencontrer des publics qui sont en situation de recherche ou d'orientation professionnelle, et des entreprises qui potentiellement seraient intéressées par des profils qui pourraient effectivement être formés au sein du Fab Lab.